Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer mon petite absence récente, pourquoi j'ai pas fait de vidéo. On va parler de statistiques, du planning, du futur de ma chaîne, ce qui arrive. Bref, on va traiter sur un paquet de sujets. C'est parti. Alors salut tout le monde, je m'appelle Steelers, j'espère que vous allez bien. Moi, un moyen, voilà. Donc je suis pris d'un mal de dents incroyable. C'est une douleur plutôt vive et je fonctionne à l'eau froide, donc je bois de l'eau non-stop. Ce qui veut dire que j'ai probablement un abcès. C'est merveilleux. Ah, putain. Et j'ai d'ailleurs un rendez-vous chez le dentiste dans très très bientôt. Alors, voilà. Je crois que je vais être sur les antibiotiques dans les prochains jours. Mais j'ai très hâte que cette douleur dentaire disparaisse. Je suis aussi pris d'un peu de déprime ces temps-ci. Voilà. Donc, quand on est déprimé ou que ça va pas nécessairement très bien, on a pas très envie de faire des vidéos. Mais c'est pas s'agir. Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que, bon, il peut y avoir un paquet de raisons. Je crois que ça arrive quand même à tout le monde, mais je suis en train de faire tout en mon possible pour régler le problème. Je suis en train de restructurer ma chaîne, mon site web, ma vie personnelle. Bref, tout pour que ça l'aille encore mieux. Ah, putain. Je vous souhaite. De tout cœur, si vous avez jamais eu de mal dedans ou un abcès de jamais en avoir, ça fait vraiment, vraiment mal. Bon, je vais arrêter de vous faire chier avec ça. Alors, est-ce que vous avez passé des joyeuses Pâques? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 7 avril. Voilà. Alors, si oui, peut-être que vous avez eu un immense chocolat ou peu importe le cadeau que vous avez reçu. Ça dépend comment vous fêtez Pâques, en fait. Peut-être que vous ne le fêtez pas du tout. Mais si vous avez envie de me le partager, je suis toujours bien heureux de lire vos commentaires. Donc, allez-y, voilà. De mon côté qui explique mon absence, eh bien, il y a effectivement eu Pâques. Alors, j'ai fait un souper à gauche, à droite. Bref, beaucoup de trucs en famille. Mais il y a aussi lundi, le 6 avril. Mais qu'est-ce qu'il y a le 6 avril, vous allez me dire? Eh bien, c'était la fête à Mademoiselle Steelers, ma copine. Donc, c'est sûr que j'ai passé du temps avec elle. C'est la moindre des choses. Alors, je n'ai pas pu préparer mes vidéos que je fais normalement le dimanche pour lundi. Et lundi, je n'ai pas pu non plus passer du temps sur ma chaîne et sur mes vidéos parce que j'étais avec ma copine. Voilà. Alors, si vous voulez lui souhaiter bonne fête, faites-le dans les commentaires. Je vais lui lire et je suis sûr que ça va lui faire méga plaisir. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec ma chaîne? Eh bien, c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Alors, premièrement, je suis en train de faire une restructuration de ma chaîne parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et vous abonner. Et ça, c'est vraiment génial. Mais je suis en train de perdre un peu le contrôle parce que je ne suis pas structuré. Et là, je commence à m'en rendre compte de plus en plus. Alors, je me suis acheté un petit calepin. Et je vais pouvoir noter les jeux que vous me proposez, les vidéos que je dois faire. Par exemple, quand je suis supposé faire une vidéo avec vous, une visite de serveur ou à certains contacts, eh bien, ça m'est arrivé que des gens m'ont envoyé des bonnes idées, m'ont demandé de les contacter ou de faire une vidéo avec eux selon leur horaire. Et malheureusement, eh bien, avec tout ce que j'avais à faire, j'oubliais. Donc, j'ai une mémoire de merde, en général, sur certaines choses. Alors, avec un calepin et en structurant ma chaîne, ça devrait aller de mieux en mieux pour les prochains mois. Alors, je suis convaincu que l'année 2015 va être excellente pour ma chaîne et pour vous. Je voudrais profiter de ce début de vidéo pour vous dire c'est quoi ma chaîne. Où je veux en venir? Quel est son futur? Parce que, évidemment, vous êtes plusieurs nouveaux. Vous n'avez pas nécessairement peut-être regardé tous mes vidéos précédents où j'en parle en temps et lieu. Bon, mais bref, ça va me permettre aussi de faire une espèce de rafraîchissement. Autant pour vous, autant pour les gens qui me suivent depuis le début. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est que vous êtes de plus en plus à m'envoyer des e-mails me demandant de faire tout plein, tout plein, 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 plein de séries de Minecraft. C'est bien Minecraft. J'ai rien contre Minecraft. Mais avec toutes les séries que vous me proposez, s'il fallait que je les fasse tous, ou j'en prenne quelques-unes, en fait, ma chaîne en serait noyée. Et c'est réellement pas ce que je souhaite. J'ai pas envie que ce soit une chaîne dédiée uniquement à Minecraft. Ma chaîne, c'est du multigaming où je m'amuse à tout plein de jeux. Je découvre toutes sortes de trucs. J'essaie de vous partager des choses. Je fais aussi des petites animations. Je fais quand ils sortent. Donc, c'est vraiment pour vous amener dans le monde du jeu vidéo avec moi et qu'on s'éclate ensemble. Voilà. Alors, présentement, j'ai des 10 défis Minecraft. Et cette série va continuer jusqu'à ce que je meurs parce que je suis en hardcore. Donc, quand je vais mourir, la map va se supprimer. Donc, ça va être terminé. Et à ce moment-là, je vais pouvoir passer à une autre grosse série Minecraft. Ça, ça veut pas dire que je vais juste faire ça désormais. Il va y avoir d'autres Minecrafts, mais des épisodes simples comme le Lucky des filles, quand je visite un serveur, quand je joue avec un abonné sur une map. Voilà. Mais je veux pas faire 2-3 séries en même temps de Minecraft. C'est tout. Je vais en profiter aussi pour rectifier le tir sur mon absence. Et aussi pour les nouveaux. Dans les meilleures conditions, je veux vous offrir 5 vidéos par semaine. Au moins, au minimum. Encore une fois, si je suis capable. Si je peux pas... Je peux pas. Voilà. Mais ça serait au moins 3 vidéos. Donc, au minimum, 3 vidéos. Et au maximum, 6 peut-être vidéos. Mais dans les meilleures conditions, c'est 5. Du lundi au vendredi. La fin de semaine, je ne fais pas de vidéos. Je la passe avec la famille, ma copine. J'en profite aussi pour me relaxer. Et la semaine, c'est le retour en force avec YouTube. Ça, c'est mon horaire. Voilà. Bon. Alors que tout cela est réglé. Eh bien, on va commencer avec le croquant du sujet. Voilà. Alors, vous êtes plusieurs à me demander aussi pour les visites de serveurs. Comment ça fonctionne? Parce que vous m'envoyez des emails. Peux-tu visiter mon serveur? Peux-tu aller ici? Peux-tu faire une vidéo avec moi? Bref, je vais essayer de répondre à cette question assez rapidement. Si vous voulez que je visite votre serveur, première des choses, vous devez m'envoyer un email via mon site web au www.steerers.com. Si vous descendez dans la page, vous allez voir une place. Contactez-moi. Eh bien, vous m'écrivez un très beau message. Plus qu'il est joli, plus qu'il est invitant et détaillé, bien écrit, eh bien, plus que ça me donne envie d'aller visiter votre serveur. Ça ne me dérange pas. J'adore vous faire un peu de publicité et vous aider à gagner quelques joueurs. Mais je veux que ce soit invitant et vendeur. Donc, les personnes qui m'écrivent un email du genre « Yo, viens voir mon serveur, il est trop cool », avec 36 fautes dans ces quelques phrases, je suis désolé, mais ce n'est pas le genre d'email qui va nécessairement m'attirer. Voilà. Évidemment, il faut que le serveur soit en phase plutôt avancée, pas vraiment en début début de construction. Donc, je veux rentrer dans le serveur et que ça fasse une espèce de « Wow ». Tu sais, je veux dire, il faut que la vidéo soit attrayante, que les gens se disent « Mais putain, j'ai envie d'aller dans ce serveur ». Voilà. Donc, c'est vraiment de la façon dont ça fonctionne. C'est la même chose aussi pour les vidéos que vous voulez faire avec moi. Donc, les gens qui ont envie que je fasse une vidéo avec eux, vous pouvez m'envoyer des invitations, des emails. Ça va me faire plaisir quand je vais avoir le temps de faire une vidéo avec vous. C'est sûr que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je ne peux pas jouer avec chacun d'entre vous. Voilà. Mais dans certains cas, quand j'ai le temps, ça me fait plaisir de pouvoir faire une vidéo et d'inviter quelques abonnés avec moi. Par contre, j'ai déjà une petite liste. Donc, il y a déjà des gens avec qui je prévois faire quelques vidéos. Il y a aussi un serveur ou deux que je prévois de visiter dans les prochains mois. J'aimerais aussi vous parler de la durée de temps de mes vidéos. J'ai remarqué que mes vidéos, en général, sont plutôt longues. Donc, par exemple, les 10 défis Minecraft sont 30 minutes. Les Sims 4 sont 30 minutes. Les jeux normales, je dépasse souvent 15 minutes. Je vais 18, 20 minutes. Il y a seulement des jeux iOS que j'arrive à faire des vidéos d'à peu près 8 minutes. Juste pour vous présenter le jeu sans trop le spoiler, que vous pouvez aussi vous amuser à la maison. Eh bien, durant cette année 2015, je vais essayer de rendre les vidéos un peu plus dynamiques et réduire leur durée de temps. Il y a seulement les 10 défis Minecraft qui vont être une exception. Les vidéos vont rester 30 minutes. Mais par exemple, les Sims 4, j'aimerais réduire la durée du vidéo à environ 20 minutes et rendre ça un peu plus attrayant. La même chose pour les jeux normales, donc Andy Game, Besiege ou peu importe, j'aimerais pouvoir faire des vidéos d'environ 13 minutes et rendre ça encore plus cool, plus attrayant. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est que si on regarde les statistiques moyennes, peu importe les chaînes de YouTube, en moyenne, le public, donc vous, vous regardez 8 minutes de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos au complet, mais c'est que c'est vrai que 8 minutes, c'est un beau temps de durée de vidéos. Je ne dis pas qu'ils vont durer toutes 8 minutes, mes vidéos. Mais en réduisant un peu le temps, c'est plus attrayant pour le spectateur de regarder des vidéos au complet. Je fais la même chose, moi aussi. Je suis sur YouTube, je suis beaucoup plus porté à aller voir une vidéo qui dure 8 à 13 minutes. On a l'impression que ça nous prend moins de temps. Donc, on est plus porté à regarder la vidéo au complet qu'une vidéo qui va durer 18, 20, 30 minutes. Quand je vois une vidéo de 30 minutes sur YouTube, c'est long quand même. Donc, je clique dessus, je l'écoute, mais je suis porté à skipper, voilà, pour aller plus vite. Et ça, c'est moins cool. Donc, si une vidéo dure 30 minutes, mais que je prends juste les meilleurs moments et que je réussis à la raccourcir, eh bien, je vous évite à vous de skipper la vidéo et de profiter seulement des meilleurs moments. Donc, je vais essayer graduellement de réduire le temps de mes vidéos pour les rendre de plus en plus cool. Bon, on va passer aux statistiques. Mais juste avant, je vais dans très bientôt vous partager un petit quelque chose avec vous, un petit projet qui va durer un certain temps sur ma chaîne. Alors, si vous ne voulez pas le manquer, restez à l'écoute. Ensuite, les statistiques, c'est cool et j'avais envie de les partager avec vous. Voilà, donc, plusieurs d'entre vous aiment comparer, ils sont curieux tout simplement et ça me fait plaisir de pouvoir les partager avec vous. Alors, commençons. Vous êtes présentement, au moment où je fais cette vidéo, 3855 abonnés. Mais on va très vite atteindre le 4000. Parce qu'à tous les 28 jours, je me fais plus de 1100 abonnés. Et à tous les 28 jours, j'ai une progression de 800 à 1100%. Ça, c'est... c'est fou. Mais encore plus fou, c'est que présentement, j'ai plus de 285 000 vues. Et je fais plus de 94 000 vues par 28 jours sur ma chaîne. On va bientôt atteindre le 1 million à ce vitesse-là. C'est cool, ça aussi. Parmi mes abonnés, 91%, vous êtes des hommes. Versus 9,3% êtes des femmes. Si vous vous demandez pourquoi ça ne fait pas 100%, eh bien, c'est qu'il y a une partie qui ne veut pas dire leur sexe. C'est beaucoup d'hommes versus des femmes, mais c'est normal, c'est une chaîne de gaming. Ça attire plus les mecs. Vous êtes en majorité âgé de 18 à 24 ans, suivi des 13 à 17 ans. Maintenant, si on fait un petit top 5 des zones géographiques, eh bien, sans même être surpris, la France, vous êtes numéro 1 avec 76% de mes abonnés. Suivi en numéro 2 du Canada avec 11%. En numéro 3, la Belgique avec 5,4%. En numéro 4, la Suisse avec 2,2%. Et on termine en cinquième position avec la Réunion pour 1,3%. Maintenant, on va parler des projets. C'est-à-dire ce qui arrive sur ma chaîne, ce qui est sur la glace, ce que je veux déglacer, en fait, progressivement. Et aussi, je vais avoir quelques questions pour vous. Alors, préparez-vous, c'est parti. Une question qui revient très souvent, c'est Comment je me suis coupé le doigt? Si vous venez de l'apprendre, eh bien, j'ai un doigt coupé, voilà. Pour les gens qui le savent déjà, eh bien, probablement que vous savez aussi que j'avais un projet à propos de ce doigt. Je ne vous dis pas la raison pourquoi je me suis coupé le doigt, pour une raison. En fait, j'étais supposé faire des espèces de mini-clips, des mini-vidéos, un sketch, dans une situation dans laquelle j'aurais pu me couper le doigt. Et c'est sur la glace, présentement. Ça fait longtemps que j'en parle. Plusieurs me demandent quand ces vidéos vont arriver. Donc, honnêtement, je crois que pour l'année 2015, ça va commencer progressivement. Alors, ces sketchs, comme j'ai expliqué, vont vous mettre dans une situation dans laquelle j'aurais pu me couper le doigt. Et je vais faire tout plein de vidéos avec tout plein de situations plus ou moins réalistes. Donc, certains vont être drôles, certains vont être plutôt réelles. Et quand je vais croire qu'il y a assez de vidéos, eh bien, je vais faire une vidéo finale dans laquelle je vais vous demander, parmi toutes ces vidéos, laquelle, croyez-vous, est vraie. Ça va être un jeu qu'on va pouvoir faire ensemble. Et ça, c'est très, très cool. Donc, à ce moment-là, vous allez enfin avoir la vérité sur comment je me suis coupé le doigt. Mais avant ça, vous ne le saurez pas. Vous êtes beaucoup à me demander quand sera le prochain tutoriel Minecraft. Eh bien, sachez qu'il est déjà en production. Oui! Donc, il arrive très, très bientôt. Il va me rester plusieurs petits trucs à faire. Le montage, il va aussi avoir des images de synthèse pour pouvoir vous expliquer à la perfection les étapes à suivre pour réaliser le fameux tutoriel. Alors, c'est donc très bientôt. Préparez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas le manquer. Probablement la semaine prochaine. Sergenttuto. C'est un nom qui revient de plus en plus dans les commentaires. Vous êtes nombreux à redemander son retour. Eh bien, on va faire un petit jeu ensemble. Dans les commentaires, vous allez écrire Hashtag Sergenttuto, en un seul mot. Suivi de votre idée de concept. Donc, quel sera le prochain tutoriel que Sergent va faire, évidemment, sur Minecraft. Mais attention! N'oubliez pas que Sergent, c'est de la vulgarisation de Minecraft. Donc, c'est des tutoriels qui sont amusants. C'est des sketchs. Ça peut vous apprendre des choses, mais c'est généralement plutôt pour vous divertir. Alors, le sujet qui va être le plus intéressant, qui va le plus m'accrocher, qui va m'inspirer, je vais le sélectionner. Mais attention! Votre nom sera dit par Sergent lui-même pour dire que c'est votre idée. C'est pas génial, ça? Et mieux encore, si vous avez une chaîne YouTube, il pourrait peut-être même lancer une petite invitation. Donc, à vos claviers, et j'espère que vous avez des bonnes idées. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y allait avoir un petit quelque chose dans la vidéo. Eh bien, je vais vous le présenter maintenant. Tout est dans cette lettre. Donc, à cause du contraste, on ne voit pas très bien, mais voilà. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Et à l'intérieur de cette enveloppe scellée, donc je l'ai léchée pour ne pas l'ouvrir, il y a un papier. Et sur ce papier, c'est les prédictions du nombre d'abonnés que je crois avoir en fin juin. C'est un petit jeu que j'ai décidé de faire et je vais l'accrocher derrière et je vais faire une vidéo en fin juin. Je vais ouvrir cette enveloppe et je vais lire quelles étaient mes prédictions. C'est juste pour s'amuser. On va voir si j'ai sous-estimé ma chaîne ou si je l'ai surestimé. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez parlé en début de vidéo de la restructuration de mon site web. Eh bien, il va y avoir une section qui va s'ajouter. C'est la liste de souhaits. Cette liste en question, c'est comme une liste qu'on fait au Père Noël quand on est enfant ou une liste qu'on fait pour nos cadeaux de fête. Sauf que celle-là va être disponible pour tout le monde. Ça va être toute la liste des objets que je veux acquérir au fil du temps. Ça permet, en fait, de se motiver. De se dire, si je travaille fort, je vais peut-être pouvoir m'acheter tout ça. Et quand je vais me l'acheter, en fait, il va y avoir un trait dans la liste. Donc, vous allez savoir que je possède cet objet. Mais ça va donner aussi une idée du futur de la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de gadgets dans cette liste qui vont être pour la chaîne pour pouvoir encore plus donner du contenu de qualité. J'espère que ça va vous amuser. Et de mon côté, ça va me motiver. Donc, en espérant que ça vous plaise. En parlant de restructuration, eh bien, Tipeee va en subir une aussi. Pour les gens qui ne savent pas, eh bien, oui, je possède une page Tipeee. Et dans tous mes vidéos, le lien est disponible dans la description. Sauf pour une raison ignorée, j'avais arrêté d'en parler. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Tipeee, eh bien, ça vous permet de soutenir quelqu'un avec de l'argent, donc des dons, et en échange, vous recevez des contreparties. Pas physiques, mais, par exemple, faire un hangout avec lui, parler en privé, avoir la priorité sur des jeux, donc des remerciements, faire une annonce. Bref, il y en a tout plein. Mais quand j'avais fait ma page Tipeee, je l'avais quand même faite rapidement. C'était nouveau pour moi. Et j'ai envie de tout remettre ça à neuf. Donc, super, je vais vous en parler. Vous allez être mis au courant. Je vais tout changer, les contreparties. Je vais changer des phrases. Je vais restructurer ça pour que ce soit bien cool et encore plus attrayant. Il y a Twitch aussi. Vous vous êtes probablement rendu compte que je faisais de plus en plus des lives. Eh bien, je n'ai pas vraiment d'horaire. Vous avez été plusieurs à me demander quand je faisais des lives, quel était mon horaire. Eh bien, je n'en ai pas. Mais par contre, je vous avais dit au début de la vidéo que je faisais une restructuration. Eh bien, ce que je vais essayer de faire le plus possible, c'est de vous avertir au moins 3 jours, 2 jours à l'avance qu'il va y avoir un live. Parce que là, présentement, je commence un live et je vous avertis tout de suite. Donc, la plupart d'entre vous, souvent, vous êtes déçus parce que vous manquez le live parce que je vous avertis trop rapidement. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Vous avertir un peu plus à l'avance. Par contre, je n'ai pas d'horaire. C'est quand que j'ai le temps, quand que j'ai envie. Eh bien, je fais un live. L'autre chose aussi, j'aimerais, dans les meilleures conditions, vous offrir un live par semaine. Dans les pires conditions, au moins un live par mois. Je crois que ça va quand même être bien. Je m'éclate, je m'amuse beaucoup avec vous sur Twitch. Et c'est très cool d'être un peu plus proche, répondre à vos questions en direct. Vous semblez aimer ça. Et c'est pour ça que je veux essayer d'être un peu plus présent sur Twitch. Encore une fois, plusieurs d'entre vous aimeraient que je fasse une seconde vidéo FAQ pour répondre à vos questions. Eh bien, on va commencer aujourd'hui en quelque soit. Dans les commentaires, vous allez mettre hashtag FAQ et vous allez écrire une question, deux ou trois, peu importe. Et comme ça, dans les semaines à suivre ou peut-être dans les mois à suivre, toutes les questions qui vont avoir été posées, je vais les regrouper. Donc, toutes les plus intéressantes. Et je vous ferai une seconde vidéo FAQ. Voilà. Donc, si vous voulez que j'en fasse une, soyez en grand nombre. Et bien, je suis de retour à la maison. Je n'ai même pas eu le temps de terminer cette vidéo. Il fallait que j'aille à mon rendez-vous chez le dentiste. Et voilà que j'ai plein de papiers, de factures. Bref, ça va coûter une putain de fortune. Et je n'ai même pas les moyens présentement. Donc, je vais devoir retarder le truc. J'ai eu en plus, regardez ça, des médicaments gros putain de merde. C'est incroyable. Et bien évidemment, de la pénicilline. Le chantier Steelers fait un abcès, une inflammation de la gencive. N'est-ce pas merveilleux? Ah putain de merde. Encore un petit coup dans le moral, mais on va s'en mettre parce qu'on est fort! Bon, 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 bon. Donc, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez être aussi en grand nombre à participer, je crois, aux deux ou trois questions que je vous ai posées. Et je vais essayer de refaire un retour en force. Il fallait juste me laisser un peu le temps. Bon, le temps que je prépare mes trucs. Là, ce que je vais aller faire, je vais aller tourner quelques épisodes. Je vais essayer de m'avancer dans les machines pour le combat des machines numéro 3 de Besiege. Et il y a beaucoup de trucs quand même assez gros qui arrivent sur ma chaîne. Donc, encore une fois, je crois que l'année 2015 va être très, très, très intéressante. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, faites-le pour ne pas manquer mes prochains vidéos. Si vous voulez être au courant avant tout le monde, eh bien, suivez-moi sur Twitter et suivez-moi aussi sur Facebook. En fait, c'est suivez-moi sur Twitter et likez-moi sur Facebook. Voilà. Un petit blanc de mémoire. Donc, eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, balancez un like et nous, on se revoit dans une autre vidéo cette fois-ci de gaming. Allez, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye.